Nouvelle rencontre, le stade Bouquet-Roi a évolué en bleu, normalement, est à gauche, je crois savoir, le Gazelec est à droite, on n'a pas attendu, on n'aura pas attendu longtemps, je pense, pour le Gazelec, pour inscrire le premier but, ça a été super rapide, 15 secondes de jeu, Pataflau, c'est déjà fait, donc premier but pour le... Bon c'est Bouquet qui vient d'inscrire le premier but, pardon, puisque le Gazelec évolue en bleu, ça a été du rapide, en tout cas, le stade Bouquet-Roi, troisième participation au tournoi international de Manduelle, tournoi international des Costières, troisième participation comme d'ailleurs, troisième participation aussi pour le Gazelec, qui évolue donc en bleu, puisque c'est le stade Bouquet-Roi, qui est écrit ce premier but dans les premiers moments du match, un tournoi, encore une fois, on le dit, organisé de même un maître, c'est la troisième année, alors, le président, en particulier, comme je le disais, si on se rate, c'est qu'on est mauvais, enfin, il y a, chaque année, apporte son petit lot de nouveautés, et il faut se reveler, et puis, bien sûr, corriger les petites erreurs de l'an d'avant, sans en commettre d'autres, c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à penser pour l'organisation du tournoi, et voilà, donc, ce tournoi a commencé, il y a quelques instants, on en est, je ne sais plus, 14e ou 15e rencontre, je ne sais pas, sur le terrain numéro 1, toujours dit qu'il y a 144 matchs à discuter aujourd'hui, on a le temps de voir venir, et le Gazelec, qui peut se dégager, un ballon très loin, donc, Bouquet, qui n'aura pas mis dans la, oh, on sait que l'âme du foot, à Bouquet, est portée très haute, comme l'autre sport d'ailleurs, et le football Bouquet-Roi, c'est quelque chose, c'est couffant, il n'y a pas de bobos, il n'y a pas de porc de mal, couffant pour le Gazelec, allez, il faut serrer les dames, oui, il faut y aller, parce que là, il y a déjà un bout à retraper, on va faire le temps de la rencontre, une belle sortie du gardien Bouquet-Roi, à belle vista, qui permet quand même de relancer les joueurs, même si, on est déjà dans le cas de verse, et, relance pour le Gazelec, un petit peu moins précise, en tant que c'est Bouquet, que le ballon, dans le pied, et qui peut relancer, une attaque, oui, bien jouée sur l'aile, je ne sais pas si c'est bien, c'est bien fait ça, en 1-2 là-bas, à droite, ah, dommage, on avait fait tenter de bloquer le ballon, de faire un petit crochet, là, ça n'a pas fonctionné, mais écoute, corner, pardon, corner, pour les Bouquet-Rois, on va trotter sur la hauteur, on va bien jouer ça, oh, que c'était bien fait ça, oh là là là, oh, le niveau, même les adultes sont espantés, au grand de terrain, je peux vous dire que, on est étonné, alors, vous avez vu un petit peu cette tête, là, ça mérite un ralenti, ça, c'est magnifique, magnifique, deuxième but au Bouquet-Rois, alors là, vraiment, pas peu fier d'avoir su piéger, ce but, avec l'objectif, parce que, vraiment, c'est du Grand-Arc, c'est du Grand-Arc, 2 à 0, et quel but d'air, pour les Bouquet-Rois, face au Gazelleck, qui a du mal carrément, le Bouquet-Rois du Gabarit, en organisation, et on a vu de l'adresse, et ce n'est pas rien de le dire, c'est pas de créer rien, du Grand-Arc, tout simplement, avec rien de champion, comme quoi, il faut y aller au foot, c'est comme au théâtre, si on ne se vende pas de sans façon, on n'évite pas à tout sur le terrain, le théâtre, c'est pareil, et là, quand on y croit, ça peut y aller, le foot tombe de l'arbre, là, on se demande si c'est, là, il y a eu le sigil du baron, une contre-attaque, avec une faiblesse, sur le défensif, le Bouquet-Rois inscrit, le troisième but, là, il y a un avantage, le Bouquet-Rois, prend le trou, de façon cruelle, face au Gazelleck, un peu démunie, il faut bien le dire, ça devrait permettre de s'organiser, mais ce n'est pas tout à fait ça, le résultat esponté n'est pas obtenu, heureusement que le gardien avait bien anticipé, on n'éviterait pas le premier, se prépare, sur le terrain numéro 1, Oivre, 1, Olympique de Marseille, quel bruit de camo, encore une fois, Oivre, 1, Olympique de Marseille, 0 je crois, enfin, il y en a 4, je crois, terrain numéro 2, c'est l'hémorragique, 3, 2, Bavé-Brénaud, terrain numéro 3, il semble, pour cette équipe, c'est à ce moment, il y a 4 minutes, terrain numéro 4, Saint-Jean-du-Gresse, 4, Saint-Jean-du-Gresse, la rencontre est relancée, le Gazelleck qui tente une percée, on est très loin de l'ambute Boké-Roi, donc ce sera sans grand espoir, on se prête à ajuster le tir, il y a beaucoup de bleu dans le mur défensif Boké-Roi, c'est un tir osé, très long, et oui, le gardien doit s'y prendre en plusieurs fois, pour se saisir du ballon, et c'était suivi par le joueur du Gazelleck, mais il n'a pas eu de succès à l'arrivée, et dégagement en touche du Gazelleck, ce qui va permettre Boké-Roi, de se relancer une nouvelle fois, voilà, avec beaucoup de succès, mais là non, c'est démange, précipitation inutile, qui aurait pu donner le cinquième but, mais belle intervention du gardien, qui évite le pire, c'est à refaire, donc, Boké-Roi, enfin, juste à côté, juste à côté, c'est trop haut, ça aurait pu faire du 6 à 0, ça a fait un bon point de renseau, comme je peux dire, c'est que ça joue côté Boké-Roi, il y a des joueurs, c'est vrai qu'il y a du beau jeu, et de bon football, franchement, et il n'y a rien d'usurpé, de voler, quant au score actuel, 4 à 0, il reflète une difficulté du Gazelleck, alors on se dégage, côté Gazelleck, on en est forte, c'est vrai, Boké-Roi, il y a le feu, oh là, attention, à un moment, ça pourrait arriver, ça pourrait être très dangereux, donc là, on relance Boké-Roi, une nouvelle fois, c'est un peu loin, c'est un petit peu ambitieux, c'était peut-être pas très utile, on aurait pu s'y construire, mais bon, c'est le football, on en est là, on est très loin en avant, bien joué, et de nouveau Boké-Roi, elle a fait 4 à 4, et puis alors qu'elle a fait 3 à 4, pour, 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 c'est pas des buts de poltron, ce sont des buts de très très jolis buts, ah oui, là, il y a 5 à 0, mais alors, et avec la manière aussi, je crois que c'est la plus grande efficacité que l'on a vu depuis ce matin, avec ce stade de Boké-Roi, ce sera plus que difficile pour Gazelot, même d'essayer de ne pas sortir qu'un score nul, pour l'instant, ils n'ont pas décollé encore à table de marque, c'est une punition, le temps, théorie, est écoulé, je pense qu'on va laisser le temps de se jouer, oui, on va finir l'action, ce coup de pied arrêté, puisqu'il était décidé avant, que le temps ne soit écoulé, on va quand même aller au bout du bout, avec une sortie, et peut-être l'occasion pour le Gazelac, non, ah ça ne veut pas le faire, ça ne veut pas le faire, peut-être, peut-être encore un espoir, non, Boké-Roi s'impose, ça a failli, ça a failli être bon, c'est pas fini, c'est pas fini d'ailleurs, non, mais là, Boké-Roi écarte le jeu, et c'est à 4 ou 5 à 0, je ne sais plus, en tout cas, large victoire de Boké-Roi sur le Gazelac.